Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre Comment créer une carte de visite professionnelle imprimable J'insiste sur l'aspect imprimable C'est-à-dire c'est juste une carte de visite que vous pouvez toutefois imprimer De lorsque vous avez terminé à la créer C'est parti Alors pour commencer notre travail Nous voulons juste d'abord donner la structure Comment sera notre carte Alors nous avons décidé que notre carte soit Nous pouvons avoir par exemple 10 cartes Ok, 10 cartes comme ça Voilà un peu un truc que nous sommes en train de vouloir créer Voilà, là c'est l'image qu'il y aura nos cartes à la fin Alors je vous ai parlé de tout ça Juste pour que nous puissions commencer à créer les cartes en question au vrai sens du mot Alors au début pour arriver à accomplir l'impression des cartes de visite de manière professionnelle Retenez tout ce que je veux faire La première chose, nous voulons d'abord paramétrer la carte en question Alors juste pour besoin de vérification Je viens sur mise en page Je clique sur mise en page Et de lorsque je clique sur mise en page Je viens au niveau de la taille Retenez très très bien Mise en page Donc nous sommes dans l'onglet où les ribbons mis en page Je viens sur objet taille Je clique Et de lorsque je clique sur taille C'est juste une façon pour moi de vérifier la configuration de ma page Ou sinon de mon document de travail Donc je dois me rassurer que je travaille sur le format papier A4 Qui est dans la forme je dirais potrée Ok Donc ma page devait être verticale Juste pour qu'il puisse avoir toutes les cartes que je vous ai montrées au commencement Telle que cela devait être Alors dès lorsque je m'assure que mon travail ou sinon ma page est belle et bien arrangée L'étape suivante c'est de venir au niveau du public postage Retenez la deuxième chose Je viens au niveau de l'onglet ou bien du ribbons public postage Je clique sur public postage Et je viens au niveau de démarrer la fusion et le public postage Je clique sur la flèche ici Et qui va me donner un ensemble d'options Que je vais choisir Je viens sur cette option ici Retenez ça et regardez ça très bien Et étiquette Je clique sur étiquette Donc c'est cette option qui va nous permettre A travailler sur l'arrangement de tout ce que nous allons faire par la suite de temps Alors la commande option étiquette Me fait apparaître une boîte de dialogue Cette boîte de dialogue comprend tout ce que vous voyez ici Alors qu'est-ce que je dois faire Je dois venir d'abord ici au niveau de fournisseur des étiquettes Je clique sur fournisseur des étiquettes Je vais choisir Microsoft Je monte jusqu'à choisir Microsoft Retenez Donc option d'étiquette Imprimante feuille Et puis ici nous avons bac par défaut Bac principal Et je vais au niveau de la description Fournisseur des étiquettes Microsoft Donc à choisir ici Vous devez toutefois le trouver Alors dès lors que vous avez terminé Nous sommes au niveau des numéros des références Je vais choisir la commande de mon travail Donc à partir du moment où je sélectionne mon travail convenablement Je vais venir ici pour chercher la page A4 portrait Parce que souvenez-vous si c'est la page avec laquelle nous voulons travailler nos cartes de visite Alors je viens au niveau des numéros des références Ici j'ai choisi A4 portrait Ok ? Dès lorsque je l'ai choisi Je dois m'assurer que le type ici soit véritablement A4 Et que si par exemple vous voyez ici type papier photo C'est pas ça Ok ? Tu dois t'assurer d'avoir tout simplement type A4 Ok ? J'insiste pour que vous puissiez faire du travail de qualité Et qui va vous faire du bien par la suite Alors ici la largeur c'est 21 cm Et la taille du papier c'est 21 x 29,69 cm Donc un papier A4 portrait de manière professionnelle Et bien mis en place et bien formaté Alors dès lorsque je termine cette étape ici Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite ? Nous venons ici sur Détail Nous cliquons Détail Et qui va toutefois nous afficher une autre boîte de dialogue Alors c'est dans cette boîte ici Où vous allez faire entrer tous les paramètres de vos étiquettes Alors retenez une chose Regardez ici on a écrit nombre d'étiquettes horizontales Souvenez-vous de ce que je vous ai montré Les étiquettes horizontales C'est comme ces cartes que j'ai mentionnées ici En termes horizontales Donc dans notre papier on aura deux Ok ? Deux étiquettes Deux cartes Deux cartes en termes d'étiquettes Alors je viens ici avec mon clavier J'écris ici deux Ok ? Et le nombre d'étiquettes verticales Qui sera de haut en bas Ça va ? Ça sera combien de cartes ? Ça sera cinq cartes Donc j'aurai deux des étiquettes pour ma ligne horizontale Et cinq étiquettes pour la colonne verticale Donc qui va nous donner au finish Combien de cartes ? Dix cartes dans cette page Ou dans ce document Ok ? Dès lorsqu'on a fini ici Je dois venir définir désormais Le valeur de nos étiquettes Alors la hauteur de l'étiquette doit être définie Et la large de l'étiquette Alors retenez une chose Pour faire des cartes professionnelles Je vais vous montrer ce qu'il faut tenir compte La première des choses C'est d'abord la hauteur d'étiquette La hauteur doit être Voilà Dès lorsque je clique Il me donne toutes les configurations ici Retenez pas à pas tout ce que je vous montre Alors vous allez faire des cartes professionnelles par vous-même La hauteur d'étiquette ici Doit être de 5,2 cm Ok ? Et la largeur C'est-à-dire de point gauche vers le point droite Ici c'est de 8,9 Vous allez voir le pourquoi 8 Je dis 8,9 Et dès lorsque nous serons dans les cartes Dans la pratique Nous aurons les 2 cm Et c'est les 0,2 cm C'est qu'on va enlever Donc au finish Nous aurons une carte de 5 Et ici on aura une carte Quoi ? La hauteur de 8,7 cm Donc le 2 va une fois de plus être consommé Mais ça va nous permettre d'avoir de marge Lorsque vous allez commencer soit à couper vos cartes à la fin Dès lorsque vous avez fait comme ça Vous venez dans cette partie ici Ici nous avons le pas vertical Donc ici nous reprenons ce que nous avons dit ici Vertical donc c'est comme ça là Et horizontal c'est comme ça là Et qui dit vertical c'est la hauteur Donc nous prenons 5,2 5,2 que nous avons mentionné ici Souvenez-vous de cela Ok ? La valeur d'ici vous mettez au niveau des pas verticales Et dans le pas horizontal Vous venez ici vous enlevez Et vous prenez la valeur de largeur étiquette Combien ? 8,9 Et on peut changer ça à tout moment Si ça ne marche pas par la suite Alors ça a marché Ok ? Alors je vais cliquer encore ok Alors retenez une chose Donc nous avons déjà notre étiquette en forme de tableau Vous n'avez pas encore vu ça Mais vous allez le voir Regardez ici Il y a un tableau qui vient de se créer C'est de se créer Ok ? Vous ne voyez pas bien Dès lorsque je clique ici Vous voyez ? Le tableau est déjà là Et je viens au niveau de bordure Ok ? De mon tableau en question Qui a 10 cases Je viens ici Et je dis Donne-moi l'image de ce tableau Convenablement De mon... De l'ensemble de mes étiquettes En public postage Je la range ici Et voilà Donc maintenant tout mon travail Je le ferai ici Et tout ce que je vais faire Dès lorsque je configure la carte ici Vous allez voir ce qu'il va donner par la suite De manière professionnelle Alors je suis toujours dans cette première case Rétenez ici Ne soyez pas ici Ne soyez pas ici Riban insertion Et je prends les éléments de mon travail Je commence maintenant à travailler proprement Alors je viens au niveau de forme Et lorsque je clique au niveau de forme Je viens récupérer d'abord mon objet rectangle Qui va me permettre à configurer la carte Je le mets ici au milieu Et retenez tout ce que je fais Dès lorsque je mets ça comme ça Je dois m'assirer sur de valeur N'est-ce pas ? Ok Alors souvenez-vous Au niveau de notre public postage Et surtout sur sa configuration Nous avons dû Qui est ici Nous devons avoir 5.2 Ça c'est la hauteur N'est-ce pas ? De notre étiquette Et aussi la large de l'étiquette 9 8,9 Alors Je vais ici J'enlève ça Je mets c'est ma 5 Ok 5 J'enlève le D là Souvenez-vous de ce D là Et puis ici Au niveau de la largeur Je prends 8,7 Ok 8,7 J'enlève encore les deux là Alors j'ai maintenant Mes valeurs proprement dites Je clique comme ça Et ma carte Voilà sa version finale Ok Dès lorsque j'ai cette version finale Toutes les lignes ici Les tables ici Ne me servent plus à rien Qu'est-ce que je veux faire ? Je viens C'est ma sélectionner Et je viens Et masquer C'est C'est tableau ici Ok Et tous ces bordures là Je viens Ici j'écris Aucun bordure N'est-ce pas ? Alors Je retourne Dans ma version C'est comme si Il n'y a rien Retenez ça Très très bien Ça va vous aider Par la suite De temps Alors Nous avons déjà Notre Notre Étiquette de base De notre travail Ou sinon Notre objet de base Alors dès lorsque j'ai cet objet Je suis maintenant à l'aise Pour travailler ma carte Telle que vous la connaissez Je viens ici Couleur de contour Je dis Aucun Couleur de contour Et puis Je mets la couleur De toute ma carte Telle que je le veux Pour cette carte ici Je dis Bon je veux qu'il soit En couleur Noire Voilà Je vais faire ça En noir Comme ça Là Ou sinon Je vois Ok Je prends C'est noir ici Un peu Noir Texte 1 Plus clair 5% Je fais comme ça Lorsque je suis là-bas Et qu'est-ce que je veux faire Par la suite Je viens au niveau De Des ribas insertion Je viens au niveau De forme A nouveau Je prends une nouvelle forme Je vais la poser ici Ok Je récupère la portion Et qui n'est pas Assez grave Vous pouvez toutefois Les diminuer Tout comme De la manière Dont vous avez besoin Je viens au niveau Des couleurs De remplissage Je donne la couleur Dont j'ai besoin Pour cette carte ici Et surtout dans cette volée ici Je me dis Bon je veux Que ma carte Soit Comme ça Qu'il ait cette couleur Ici par exemple Voilà Une carte De deux couleurs Je me dis Voilà Ce que je veux Pour ma carte Et voilà Et je me dis Bon tout ce que j'ai besoin Encore ce quoi C'est De m'assurer Que tout est en place Et dès lorsque je sens Que tout est en place Je cordonne les choses Convenablement Je viens enlever Les couleurs de contour Et voilà Voilà un peu Notre première présentation Que je vais Par la suite Déformer un peu Pour lui donner L'emphase Un peu plus professionnelle Partant de tout ce que je veux faire Je viens au niveau De De mon point supérieur Et Je le travaille comme ça Et ok Ok Je lui donne cette forme là Et voilà Alors A partir d'ici Je peux toutefois diminuer Si je le veux Voilà J'ai cette carte Qui se présente De cette manière ici Et c'est à moi maintenant De commencer A poser Mes textes Tels que Je le veux Alors A partir du moment Que je viens de faire ceci C'est très très simple Qu'est-ce que je veux faire Je commence à insérer Les ondes textes Pour en fait De récupérer Tous mes textes De travail Je viens ici Formes Je prends Textes Ça va Ondes textes Je clique Et puis par la suite Je vais le déposer ici C'est objet premier Puis je viens au niveau Des éléments De mon travail Gloire Je sélectionne Les noms De la personne Je viens au niveau D'accueil Je viens au niveau De la police Je lui donne Une police de choix Que moi je préfère Bébasse Vous pouvez toutefois télécharger Cette police Par la suite Et puis Vous augmentez un peu La police Pour qu'il soit un peu La carte soit un peu aéré Et voilà Le nom de l'auteur De la carte Est là Et dès lorsque Vous nous donnez Par exemple La taille 18 Ok Ou sinon même Quoi 16 Nous venons au niveau De l'élément Je double clic Sur l'objet Je vais au niveau De couleur de remplissage Et je prends Aucun couleur de remplissage Je vais au niveau De contour Je prends Aucun contour Et voilà Et du moment Que je vais déterminer A faire ceci Je peux toutefois Déjà Le positionner Tel que Je le veux Est ce que Serait Serait-il là-bas Je le mets Un peu là-bas En hauteur Et par la suite Qu'est-ce que Je vais encore faire J'ai diminué Tout petit peu Ce cadre ici Afin que tout Marche convenablement Selon la La vision De ce design Je le ramène Je le ramène Un peu Vers le point Sud Ou sinon Vers la Parte gauche Ou droite Je rallonge Un peu Ma zone De travail Afin que C'est lui Là soit Un peu Là où Je veux Qu'il soit Et par la suite Qu'est-ce que Je fais Je multiplie Cet élément Ici Ou sinon Alors Je change La police La couleur Je vais au niveau Du ribbon Je vais changer La couleur De cellules De CDRD Et puis Par la suite Je multiplie L'objet En question Je le ramène Vers le bas Voilà Et puis Je vais changer Ici L'écriture Je prends Mon terrain Mon serat Qui est aussi Une très très bonne police Je dois diminuer C'est là Et puis Ici Qu'est-ce que Je vais écrire C'est la fonction Du messier Qu'est-ce qu'il joue Et quelle est sa fonction Au niveau de la boîte C'est un photographe designer Là J'enlève ça C'est un Designer Photographe Voilà Photo Voilà La fonction Du messier ici Alors Pour donner un peu plus D'emphase Ici J'ajoute un peu 17 Et voilà Voilà Donc nous sommes en train De progresser C'est un autre travail Ça c'est La partie Du travail Thématique Que se tombe ici Et ce qui va rester C'est compléter Les autres éléments Il travaille par exemple Le numéro de téléphone Et tous les restes Des objets Ici J'ai au niveau De la mise en forme Ok Dès lorsque je suis là-bas Je vais au niveau De la couleur Ça va Je vais au niveau De la couleur J'ai choisi La couleur blanche Ça fait que cette carte Ou sinon Ces logos Se voient proprement Je vais ici Je prends gris Que je vais mettre là-bas Et voilà Et dès lors Que ça se voit Ou sinon alors Je vais au niveau De Et voilà De mise en forme Bon je vois encore La collection De couleur Tout est en place Et la couleur ici Est-ce que c'est toujours Blanc Est-ce que je peux rester Avec ça Ou bien je peux changer Même la configuration De design Je vais voir Qu'est-ce qui va marcher Bien Je crois que c'est La couleur grise là Qui marche bien Ou sinon alors Je peux toutefois Venir changer les couleurs A partir de l'option De couleurs Et ici Et lorsque Je viens là-bas Je peux toutefois Changer Les couleurs Telles que Je les vais Alors L'estimation On va toutefois Tenter de voir Est-ce que Quelle est la couleur Quelle est la couleur Quelle est la couleur Est-ce que La couleur noire Donne-t-il bien Et voilà Donc Tu peux toutefois Changer comme Tu veux Si tel Est-ce que Ton souhait Et ça marche bien Et voilà Alors Je Je le positionne Là où ça devait être Et ensuite Je prends L'objet numéro 2 Alors Le 2 Ici Qu'est-ce que Je vais faire Retenez ce que Je vais faire Je peux toutefois Le grouper Ok Et Donner une nouvelle En phase Par rapport A mon élément Dès lorsque Je groupe Les deux éléments Je viens Au niveau De 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 La mise en page Retenez ça Ok C'est pas celui-là C'est lui-ci Mais en page Je viens Au niveau De Grouper Les objets Je groupe C'est des objets Ici Parce que Ça va me permettre A progresser Rapidement Ok Pour Mettre En place Les autres Détails Merci Et Clavier Je fais Contrôle Puis C'est Point sur Et droit Je duplique L'élément En question Là J'ai Les deux éléments Que je vais bien ajuster Par la suite Bien entendu Et voilà Ici Je vais changer Ce quoi C'est L'email Ok Et si je crée L'email Du messier C'est Par exemple Bien Lorsqu'on termine Cette partie C'est des éléments Tels que vous l'avez vu En tout cas Comme j'ai dit Ne vous en faites pas Tous les éléments Sont là Vous pouvez toutefois Les télécharger Comme vous voulez Et de l'os Qu'on a terminé Cette partie Ici Des éléments Et c'est déjà Bon Et c'est déjà Propre C'est déjà Grand C'est déjà Important Et puis La partie suivante C'est d'arranger L'élément De ce côté Ici C'est là Où on va mettre L'entête De la société Où Ce messier Et travaille Alors Je vais toujours Au niveau De mes éléments De travail Je viens ici Je prends Ce logo De photo Je copie Cet élément Et je le ramène Au niveau de la carte Et puis je le mets Un peu à l'extérieur Voilà Ça se trouve là-bas J'ai diminué Et l'élément Question Je le réduis Je le réduis Je le réduis Et voilà Et je lui donne Juste la forme Dont moi j'ai besoin Et lorsque je termine A lui donner La forme Que moi j'ai besoin Dans la suite J'ajuste les choses Et puis Je les ramène Là où Il doit être Voilà Ok Et puis Je positionne L'élément Question A sa juste Place Et la bonne place C'est là-bas Très bien C'est très chouette C'est très bon C'est très propre On va laisser L'objet en question Et c'est comme ça Là Ça c'est le logo De l'entreprise C'est pour signifier Que nous sommes Des photographes Et voilà Et puis Et quand on termine On arrange Bien les choses Et puis On va tester Un peu Les couleurs Quelle sera La bonne couleur Pour c'était C'est l'élément Ici Je vais au niveau Des couleurs Ok Je me dis Bon Je tente Avec ça Est-ce que Ça donne Bien Est-ce que Ça donne Bien Voilà Je crois Qu'avec Celui-ci Ça peut Toutefois Bien Marcher Voilà Et de l'autre On fait Comme ça Notre carte A déjà Ça 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 Je dirais Original Et puis Par la suite Et qu'est-ce qui reste Je prends juste Un élément Un élément Ici Voilà Je prends C'est 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 Titre Voilà Les mots Ce Mais c'est Ici Je les ramène Ici Et Là-bas Je vais écrire Les mots De la société C'est Joël Photo Voilà Joël Alors Là C'est Le nom De Notre Boîte Et Nous Travaillons Cet Élémane Comme C'est L'acédoie Et Voilà Et Puis Nous Venons Changer Un peu La Des De 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 Voilà Et Par Exemple C'est C'est Très Très Bien Design Puis Nous Venons Donner L'adresse De Lema En Question J'amène Parti Ici En Bas Et Puis Nous Signifions L'adresse Où Se Trouve La Boîte En Question C'est C'est Un Des Trois Ce sont Des Adresses Pridant Ok C'est Vot Vot T vous pouvez toutefois les ramener un petit peu en bas ici et puis par la suite pensez à l'objet adresse que vous pouvez récupérer ici tous les éléments je vais vous les mettre dans la description vous pouvez toutefois les utiliser pour faire aussi des jolies cartes de visite professionnelle par vous-même et ça sera quelque chose de très très bien et ça va vous motiver certain et puis j'amène cet image ici et voilà alors j'échange la couleur comme vous le savez je vais au niveau des couleurs et puis je prends la couleur ici estompé et voilà dès lorsque j'ai les cadres je l'arrange je le met très très bien voilà donc la carte désormais est terminée alors l'étape suivante c'est multiplier tous ces cartes ici dans notre page ok alors cette multiplication après avoir c'est rassurer que tout ce qu'on a fait est bien l'étape suivante est très très simple c'est tout simplement venir au niveau du public postage souvenez-vous de cette partie ici et puis de ne plus venir ici et venir mettre à jour les étiquettes regarde ce que je vais faire dès lorsque je clique ici je suis sur public postage mettre à jour les étiquettes quand je clique directement il me donne l'ensemble de tous les dix cartes selon que je les avais déjà préconfiguré voilà combien c'est beau c'est propre et puis directement je peux les imprimer sans faille sans faute parce que ça se trouve déjà dans ce cadre ici souvenez-vous de ça et puis tout marche bien et voilà donc je ne travaille qu'une seule carte est directement ça s'est multiplié par toutes les cartes par la suite et voilà un joli travail un bon travail ça a été quelque chose de très 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 bien et voilà un peu la bonne manière pour faire des cartes professionnelles qui peut toutefois vous aider dans l'ensemble donc n'hésitez pas à nous faire remarquer vos suggestions et surtout la meilleure des choses que vous pouvez toutefois nous ôter c'est de vous pouvez nous donner c'est de vous abonner dans notre chaîne et puis de télécharger autant de temps des éléments des tutoriels des affiches des histoires sur photoshop word excel et powerpoint des affiches et des flyers tous ces éléments nous travaillent lors d'ici nous voulons vous aider et que vous puissiez commencer à les faire par vous même mais aussi par exemple si vous voulez que nous puissions participer dans votre élaboration et tout ce que vous voulez faire n'hésitez pas de vous contacter à vous contacter et vous serez les bienvenus et s'il ya quelque chose que vous vous avez vous voulez que nous puissons être ou que nous avons omis n'hésitez pas aussi de nous les faire dans les commentaires vous serez les bienvenus on va garder contact et nous irons pas en pas ensemble portez vous bien et à la prochaine merci 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 merci